Le spirituel fonctionne beaucoup avec l'état de gratitude. Je suis venue, je n'avais pas ça, je n'avais pas ça, je n'avais pas ça. Tu as cinq problèmes. Il t'aide sur deux. Tu viens, tu dis que oui, c'est vrai. Oh, mes guides, vous avez fait ça et ça. Oui, c'est bien. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ceci? Pourquoi vous n'avez pas fait ceci? Pourquoi l'autre chose vous n'avez pas fait? La gratitude veut que tu viennes d'abord. On ne contrôle pas le spirituel. On désire, on demande, on laisse. Tu veux que vous puissiez comprendre. Mais en attendant, de temps en temps, tu reviens. Comme si tu faisais, tu faisais une nourriture qui va faire quatre de temps au feu. Tu ne vas pas couvrir pendant quatre, tu ne regardes pas. Tu viens voir, est-ce qu'il faut ajouter de l'eau? Ok, tu touches. Est-ce que l'estré est à cuit? Après, tu viens, tu mets le couteau dedans, tu touches. Parce que tu sais que bon, ça fait trois heures de temps, donc peut-être l'intérêt est à sept. Ça ne veut pas dire que bon. Ça veut dire que chaque étape, tu te dis, bon, si ta mère te demande, le coquille est à quel niveau? Non, l'eau a déjà séché un peu, les feuilles ont déjà changé de couleur. Tu comprends qu'il y a un processus. La vie, c'est un processus. La vie. Maintenant, si tu es arrivé ici, c'est quand même une chose que tu as eu de différente. Je pense que, remercie d'être guide pour ça, c'est tout. Je ne peux que vous dire ce qu'il y a à faire maintenant. Rien ne vient sans sacrifice. Je ne vais pas vous mentir. Merci.